Monsieur ma maire, pour le groupe RRDP, la parole est à madame Jeannine Dubier. Bonjour monsieur le président, merci. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, chers collègues. Le président de la République avait fait de la réforme du droit d'asile l'un de ses engagements de campagne et nous avons accueilli avec satisfaction le discours qu'il a prononcé hier à la cité de l'immigration, dans lequel il a notamment rappelé que l'asile faisait partie de notre identité, de l'identité de la France. En tant que radicaux de gauche, nous souhaitons réaffirmer ici notre attachement à ce principe qui est au cœur de notre pacte républicain. Depuis le début de cet examen, le débat s'est focalisé sur les chiffres de l'asile, tant en termes de volume que de coût. Alors je veux aujourd'hui le dire, il est de notre responsabilité de rappeler les vrais chiffres de l'asile. Oui, la France fait face à une augmentation du nombre de demandes d'asile, mais ces chiffres doivent être relativisés, non seulement par rapport à la population française, mais également par rapport aux autres pays européens. Nous avons ainsi reçu en 2013 985 demandes d'asile pour un million d'habitants, alors que le ratio allemand est de 1575 demandes pour un million d'allemands, ou 5680 demandes pour un million de suédois. Voilà la réalité, mes chers collègues. Ne cédons pas aux sirènes du populisme et des discours sécuritaires. Pensons à notre histoire et surtout à l'avenir. Oui, il est effectivement nécessaire de ne pas perdre de vue la souffrance et les difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile lorsqu'ils quittent leur pays. Derrière ces profils se cachent en effet des histoires personnelles et familiales complexes et des départs parfois précipités de pays en conflit. Conscient de ces situations, il est nécessaire de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour garantir à ces personnes une vie meilleure, respectueuse de leurs droits et de la liberté. Voilà les objectifs que nous nous étions fixés en abordant l'examen de ce texte et je veux croire que nos recommandations ont été globalement entendues. Faisant droit au constat d'un système en crise et conformément à ses obligations européennes, le gouvernement a souhaité réformer le système de l'asile. Nous ne pouvons que nous en satisfaire. Nos échanges ont permis d'élaborer un texte équilibré et cohérent visant à une garantie effective du respect des droits et des libertés des demandeurs, à une amélioration des délais de traitement des demandes, ainsi qu'à un meilleur accompagnement des demandeurs d'asile dans leurs démarches administratives. Le but affiché du présent projet de loi est ainsi de faire chuter ce délai de traitement à neuf mois en moyenne. C'est un objectif ambitieux qu'il nous faut atteindre. Nous accueillons favorablement la suppression de la domiciliation préalable actuellement demandée aux demandeurs d'asile pour l'ouverture de leurs droits. Nous sommes aussi satisfaits de la mise en place d'un recours suspensif pour l'ensemble des demandeurs d'asile, quelle que soit la nature de la procédure normale ou accélérée. De même, nous notons qu'il sera pris en compte la situation sanitaire et familiale des demandeurs d'asile lors de leur orientation vers un hébergement directif en CADA. Sur ces différents points, concernant le droit du travail, droit au travail des demandeurs d'asile, nous avons eu le débat sur les bancs de cet hémicycle. Il nous semblait important de donner aux individus la possibilité de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Le travail est source d'émancipation et permet l'exercice de la citoyenneté. Nous sommes donc satisfaits de l'insertion d'une section 5 relative à l'accès au travail après un délai de neuf mois. Sur ces différents points, nous tenons d'ailleurs à saluer le travail de notre rapporteur, Sandrine Mazetier, qui a su, par son travail et son écoute, veillé à faire entendre l'ensemble des sensibilités et à nous rassembler dans le seul but de la nécessaire refondation du droit d'asile. Pour ce qui concerne le sujet des déboutés du droit d'asile après l'expiration de tous les recours, nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour traiter ce point dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif aux droits des étrangers en France. Il n'en reste pas moins que pour nombre de familles séjournantes en France dont les enfants sont scolarisés depuis de nombreuses années, contribuant à leur intégration et à leur attachement aux valeurs de la République, il est nécessaire de trouver une réponse différente et plus appropriée que leur envoi dans le pays d'origine. Enfin, nous pensons qu'il faudra à terme réfléchir à une politique plus intégrée au niveau européen, harmonieuse et commune de l'asile. Les récents drames des migrants de Calais ou de Lampedusa témoignent d'un besoin de coordination des dispositions entre les différents états de l'Union européenne et de l'existence de problématiques communes en cette matière. Aussi, pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, les radicaux de gauche et apparentés voteront pour le projet de loi de la réforme de l'asile que vous nous soumettez aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente.